Comme tous les mois, Sony annonce de nouveaux jeux accessibles pour les abonnés PlayStation Plus. On a eu Fall Guys et la campagne de Modern Warfare 2 en août et comme on arrive en fin de mois, c'est logique, on nous présente ceux qui arriveront en septembre. On fait le point sur les prochains jeux PS Plus. Après avoir proposé un Battle Royale déjanté le mois dernier avec l'amusant Fall Guys, Sony nous offre un nouveau Battle Royale beaucoup plus sérieux et terre à terre avec PlayerUnknown's Battlegrounds. Considéré comme l'éternel rival de Fortnite, enfin en tout cas à leur lancement, je pense que je n'ai pas trop besoin de rentrer dans les détails pour vous le présenter, au vu de sa popularité. Sans joueur, une map, un survivant à la fin, on est sur quelque chose que tout le monde connaît. Tout comme Fortnite, il fait partie de ces jeux qui ont popularisé le genre du Battle Royale. Vous savez, ce concept que l'on avait déjà entrevu avec Minecraft et Daisy et dont les origines remontent aux années 2000, avec le roman de Koshun Takami et de son adaptation en film. PlayerUnknown's Battlegrounds se démarque avec un ton plus sérieux et réaliste que ses concurrents directs, et son arrivée dans le PlayStation Plus va permettre probablement d'attirer pas mal de monde. Sachez d'ailleurs qu'une mise à jour vient d'être déployée avec l'ajout d'une mitrailleuse et d'une grenade. L'autre jeu de septembre, c'est Street Fighter V. Pareil, c'est connu et difficile de présenter cette série mythique de jeux de combat, mais on peut tout de même préciser qu'il s'agit de la version de base du jeu, et non pas de la Champions Edition, ni même de l'Arcade Edition. Ouais, donc celle qui est sortie il y a 4 ans et sans les ajouts de perso depuis. Heureusement, vous pourrez farmer la Fight Money si vous souhaitez débloquer sans payer les personnages des 5 saisons du jeu, mais pas tous non plus, faudrait pas exagérer. Ceci dit, si vous avez encore de mauvais souvenirs de l'état de Street 5 lors de sa sortie, la bonne nouvelle, c'est qu'il a évolué dans le bon sens au fil des mises à jour gratuites. De toute façon, que demander de plus à Capcom quand on peut spammer une série de Hadouken ? Et voilà, c'est tout pour cette rapide présentation. Petite information à prendre avant de partir, sachez que Fall Guys vient de décrocher l'étiquette du jeu PlayStation Plus le plus téléchargé de tous les temps depuis le lancement du service. Voilà, ça va absolument rien changer à votre vie, mais sachez qu'une saison 2 sera annoncée et présentée ce soir, jeudi, lors de la cérémonie d'ouverture de la Gamescom, et je vous en reparlerai probablement lors de mon résumé. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des jeux de ce mois de septembre, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde ! Abonnez-vous !